Quand ton réveil sonne le matin, il y a de fortes chances que tu n'aies pas du tout envie de te lever, que tu n'aies pas envie de descendre de ton lit, mais alors vraiment pas du tout. Tu es loin d'être le seul dans cette situation. Parce que c'est physiologique, quand tu sors du lit, tu es encore très endormi. Alors à ce qui paraît, prendre une douche froide dès le réveil, ça te donne la patate. Et ça t'aide à te réveiller d'un coup, mais mon petit doigt me dit que ce n'est pas la solution adaptée au plus grand nombre. Je vais t'expliquer pourquoi il est si difficile de se réveiller le matin. Et surtout, je vais te donner quelques techniques à mettre en place pour te réveiller du bon pied dès le matin. Et c'est juste après ça. Salut salut, c'est Christophe. Je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère aussi que ce matin, ton réveil n'a pas été difficile. Alors si c'est le cas, sache que tu es loin d'être le seul. Avant de continuer, et si tu ne me connais pas encore, je suis Christophe, et sur ma chaîne Christophe Spirit, toutes les semaines, dans une nouvelle vidéo, je te partage mes connaissances pour t'aider à améliorer ta qualité de vie en général. Je t'aide à détecter et à corriger tes mauvaises habitudes, des erreurs de comportement, que ce soit en matière de nutrition, d'activité physique et de sommeil, qui sont pour moi les trois piliers d'une santé optimale. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il est si difficile de se réveiller et de se lever le matin. Et je vais te dévoiler quelques techniques pour t'aider à te lever du bon pied, être de bonne humeur et avoir de l'énergie dès le matin. C'est parti ! Pour expliquer l'état dans lequel se trouve ton corps le matin, je vais te rappeler comment fonctionne une nuit de sommeil. Comme tu le sais, la journée, ton corps est rythmé par des cycles circadiens. Ces cycles circadiens sont des cycles biochimiques, physiologiques et comportementaux, et qui varient selon une période d'environ 24 heures. C'est ce phénomène qui règle notre horloge interne, et cette horloge est synchronisée avec les alternances du jour et de la nuit, grâce à la stimulation de cellules spécifiques qui se trouvent dans tes yeux et sur ta peau, et qui envoient des informations à ton cerveau, plus précisément à l'hypothalamus qui se trouve dans ton cerveau. Un des rôles de cette horloge interne est de réguler la production de mélatonine par ton corps, et la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, a sa production qui augmente lors de la tombée de la nuit. En gros, plus on est dans l'obscurité, et plus la mélatonine va être produite en grande quantité. Et du coup, au lever du jour, la production de mélatonine commence à s'abaisser, pour laisser place à l'autre hormone antagoniste, qui est le cortisol. Le cortisol étant à l'inverse l'hormone de l'éveil. Voilà pourquoi la lumière influe sur la sécrétion de ta mélatonine, et du coup elle influe aussi directement sur le fait que tu te sentes endormi ou pas. D'ailleurs, la mélatonine est une hormone importante pour le sommeil, mais pas seulement, elle joue aussi un rôle important dans le contrôle de l'inflammation dans ton corps, et aussi dans la perte de graisse. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur l'impact du manque de sommeil sur la prise de poids. Je te mets le lien juste là, et je t'invite à aller la regarder à la fin de cette vidéo. Du coup, avec toutes ces explications, tu comprends que quand tu te réveilles le matin, et qu'il fait encore sombre dans ta chambre, et bien totalement, tu ne vas pas te sentir réveillé tout de suite. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui peut expliquer ça, c'est que, si tu te rappelles, j'en ai déjà parlé, une nuit de sommeil est découpée en plusieurs cycles. Ces cycles durent en moyenne une heure et demie. Et là où je veux en venir, c'est si le matin, ton réveil sonne alors que tu es en plein milieu d'un de ces cycles, c'est-à-dire que tu te réveilles alors que tu n'as pas pu aller jusqu'à la fin de ton cycle d'une heure et demie, et bien du coup, ton corps et ton esprit vont avoir du mal à se réveiller efficacement. Et malheureusement, on a tendance à empirer cette situation, à cause de nos comportements qui n'aident pas du tout notre corps à bien rythmer ces différents cycles, à cause notamment de l'omniprésence de lumière artificielle, que ce soit les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, la télévision, mais aussi le fait qu'on ne s'expose pas assez à la lumière du jour pendant la journée, parce que du coup, si tu es du genre à t'exposer massivement à la lumière artificielle le soir, et bien tu vas contribuer à désynchroniser et à dérégler ton horloge interne. C'est le cas par exemple si tu utilises des écrans juste avant de t'endormir, mais aussi si tu pratiques une activité physique intense très tard le soir, ou bien si tu travailles de nuit ou en horaire décalé. Du coup, cette désynchronisation qui s'installe entre tes rythmes biologiques naturels et tes rythmes de ton quotidien peut déjà engendrer des difficultés d'endormissement, des troubles du sommeil, une somnolence pendant la journée, des troubles de l'humeur ou même des difficultés d'apprentissage et de concentration. D'autres facteurs peuvent venir aussi perturber le cycle de l'endormissement, ça peut être l'anxiété, le stress, ou bien un manque d'activité physique pendant la journée, un manque d'exposition à la lumière naturelle, une chambre trop éclairée ou alors une chambre trop chauffée, c'est-à-dire qui fait plus de 20 degrés. Ça peut être aussi dû à une consommation excessive d'excitants, que ce soit le café, le thé ou encore de l'alcool. Mais alors la question qui se pose, c'est comment arriver à se lever du bon pied dès le matin ? Alors une première méthode qui est radicale et qui fonctionne très bien consiste à prendre une douche froide dès le réveil, parce que non seulement ça a des effets positifs sur ton corps et sur ta santé, mais je t'assure que ça te réveille direct. C'est une technique que j'utilise personnellement, tous les matins je prends une douche ultra froide, je fais ça depuis un peu plus d'un an maintenant, et je t'assure que ça me donne la super pêche dès le matin. Mais bon, je sais bien que beaucoup de gens sont réticents à l'idée de se doucher à l'eau froide. Du coup, une autre solution qui peut t'aider, et ça c'est plutôt pour t'aider à respecter tes cycles naturels, c'est d'utiliser une application de sommeil sur smartphone. Moi aussi je l'utilise depuis de nombreuses années. Le fonctionnement de ces applications, c'est qu'elles vont suivre souvent avec le bruit que tu fais pendant la nuit, tes cycles de sommeil, et du coup elle va adapter ton heure de réveil en fonction de tes cycles de sommeil, pour te réveiller au meilleur moment pour toi. Il en existe plein, qu'ils soient gratuites ou payantes, sur à peu près tous les stores pour smartphone. Si jamais tu veux connaître le nom de ces applications, demande-le moi en commentaire, et si j'ai beaucoup de demandes, je te les donnerai avec plaisir. Sinon, la troisième solution que je te propose, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un simulateur d'aube. Alors comment ça marche, et qu'est-ce que c'est ? Donc le simulateur d'aube, c'est une lampe, qui a une lumière qui peut varier d'intensité, de très faible à très fort, et ça permet de reproduire les étapes lumineuses de l'aube. Et du coup, ce simulateur d'aube peut t'aider à te réveiller en douceur, en préparant ton corps à se réveiller par la diffusion d'une lumière douce, qui va aller en s'intensifiant au fur et à mesure. Du coup, si tu as des difficultés à te réveiller, ou t'es plutôt du genre à ne pas aimer ton réveil, et c'est particulièrement vrai quand les jours deviennent de plus en plus sombres, en automne ou en hiver, et bien le simulateur d'aube peut être une bonne solution pour toi, pour t'aider à te réveiller en douceur et naturellement. En fait, dans un premier temps, ça commence par une très faible lueur, qui s'apparente plutôt à la lumière d'une bougie, ça pénètre tes paupières, puis le nerf optique, et puis la lumière s'intensifie de plus en plus pour permettre à ton corps de sortir de son état de somnolence. Et enfin, l'intensité arrive à son maximum, ce qui permet à ton corps de se réveiller calmement. Et du coup, ce type de réveil qui simule la lumière du jour va te permettre de sécréter du cortisol, et ainsi t'aider à contrôler ton niveau d'énergie. Voici rapidement trois critères qui peuvent t'aider à choisir un bon simulateur d'aube. D'abord, il faut faire attention au temps de programmation. Le mieux, c'est de choisir un simulateur d'aube qui peut se paramétrer entre 15 minutes et 90 minutes, parce que plus la durée de programmation est large, et plus le simulateur pourra s'adapter à tes propres rythmes chronobiologiques. Et tu pourras ainsi adapter ton simulateur à tes besoins personnels, qui peuvent aussi varier en fonction des saisons. Donc deuxième critère de choix, c'est l'intensité lumineuse. L'idéal est d'aller vers un modèle qui a une ampoule puissante pour simuler la lumière du jour. Le mieux, c'est de prendre un modèle qui a une ampoule d'au moins 300 lux, pour profiter pleinement des bienfaits de ce type de simulateur. Après, il faut aussi vérifier la gradation du simulateur, c'est-à-dire les différents échelons entre la progression de l'intensité. Plus elle sera faible et plus la progression de l'intensité sera lente, l'idée avec ça, c'est d'arriver à l'intensité maximale de la lumière, à l'heure exacte du réveil que tu as programmé. Et enfin, troisième critère, c'est le prix. Il existe des modèles pour tous les budgets. Ça peut commencer à partir d'une trentaine d'euros pour les modèles les plus abordables, et ça peut aller jusqu'à 300 euros pour les modèles un peu plus haut de gamme. À la maison, on a un modèle de chez Philips. Je ne me rappelle plus exactement du modèle, mais de toute façon, je crois qu'il n'est plus fabriqué aujourd'hui. Bon, moi, je ne l'utilise pas personnellement, parce que je suis vraiment très sensible à la lumière, et en fait, quand je le mets, je me réveille tout de suite dès que la lampe commence à s'allumer. Par contre, ça fonctionne très bien pour ma femme. Je te mettrai en description les références d'un modèle qui est plutôt abordable, et qui a de très bons commentaires. Il s'agit du modèle TL850 de la marque Top Life. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement, mais si jamais tu veux te pencher vers ce type d'appareil, je te conseille de commencer par un modèle comme ça. Ce qui a l'air génial avec celui-là, c'est qu'il a un mode nuit-noir qui permet d'éteindre complètement l'écran d'affichage et te permettre de conserver une obscurité parfaite dans ta chambre. Et en plus, il a un rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant. Bon, je vais être totalement transparent avec toi. Ce lien, c'est un lien d'affiliation. C'est-à-dire que je vais toucher une commission. Si tu achètes ce produit par mon lien, mais tu n'as absolument aucune obligation de l'acheter par mon lien, tu es libre de l'acheter chez n'importe quel commerçant, moi ça ne me pose aucun problème. Donc pour résumer, tu sais maintenant que tu peux améliorer l'état dans lequel tu te trouves le matin au réveil pour te sentir plus réveillé, plus en forme, avoir plus d'énergie, être de meilleure humeur. Pour ça, tu peux prendre soit une douche froide, soit utiliser une application smartphone qui va t'aider à te réveiller au bon moment par rapport à tes cycles. Et enfin, tu as la possibilité de programmer un simulateur d'aube qui te permettra d'avoir un réveil plus en douceur sans le côté brutal de la sonnerie de ton réveil le matin. C'est aussi un outil intéressant pour réguler ton horloge interne et te réveiller progressivement sans stress. Si tu veux aller plus loin et éliminer tes problèmes de sommeil, si jamais tu as des problèmes d'insomnie ou autres troubles du sommeil, j'ai créé une formation totalement gratuite pour toi qui va t'aider à retrouver un sommeil de qualité. Pour obtenir cette formation gratuite, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description juste en dessous de cette vidéo. Ensuite, tu devras inscrire ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer un mail par jour pendant 14 jours dans lesquels je t'offre mes meilleurs conseils pour comprendre et améliorer la qualité de ton sommeil. Et, je le rappelle, c'est totalement gratuit. Bien sûr, tu peux te désabonner à tout moment si tu n'as plus envie de recevoir les mails. Alors inscris-toi dès maintenant et tu recevras un premier mail immédiatement et la formation commencera à partir de demain. A tout de suite dans ma formation et sinon je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501